Vous ne croyez pas forcés de dire ça ? Je ne dis jamais rien si je suis forcés. Non, je veux dire, vous n'êtes pas forcés d'être gentils avec moi. Ça a un côté démodé, étant donné ce qu'on va faire tous les deux. Qu'est-ce qu'on va faire tous les deux ? Vous me raccompagnez ? Je crois que je vous plaie tout de même un petit peu. Oui. Et... À mon avis, vous allez vouloir monter, prendre un café. Je ne bois pas de café. On va sûrement prendre un verre et discuter, le temps de faire connaissance, de s'apprivoiser, de s'étendre un peu. Et là, vous... Vous allez dormir chez moi. Et demain matin, au réveil, vous serez un peu distant. Et vous ne pourrez pas rester pour le petit déjeuner. Ou juste pour un café, peut-être ? Je ne bois pas de café. Et puis, nous échangerons nos téléphones et vous vous en irez. Et jamais un coup de fil. Moi, j'irai travaillé avec la joie au cœur pendant la première heure et ensuite, de seconde en seconde, je deviendrai un petit tas de poussière. Oh, et puis, je ne vois pas pourquoi je m'infligerais ça. J'ai été très heureuse de faire votre connaissance. Bonsoir. Bonsoir. Je... Excusez-moi. Attendez juste... Hé, hé ! Pardon. Attendez un peu. Excusez-moi, s'il vous plaît. Attendez. Attendez. Non, écoutez-moi, je ne me sens pas très bien. Ce n'est pas étonnant. On a parlé, on a fait l'amour et puis rompu tout ça en moins de 30 secondes. Quant au premier baiser, je l'attends encore. Et Dieu sait qu'il n'y en a pas de meilleure. Il n'y a qu'une soirée exceptionnelle, moi aussi. Oui, oui, c'est vrai, moi aussi. Mais vous devriez quand même vous taire, là, là, maintenant. C'est magnifique que je ne voudrais pas. C'est vous. Je vous en prie. Je ne pousserai pas la porte de votre appartement. Ça n'a jamais été mon attention. Oh, vous n'en avez pas envie. Si, si, si. J'ai une envie de vous qui a pris les dimensions de la Floride. Mais je... Je ne veux pas d'une seule nuit. J'ai un aveu à vous faire. Vous êtes marié ? Non. Divorcé ? Non. Vous avez une maladie ? Non, je vous en prie, arrêtez. Je suis amoureux de vous. Chut, 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 chut. Mais ça ne date pas de ce soir. Je vous connais depuis très longtemps. Je sais que vous sortez de votre bureau tous les jours à midi, que vous devez vous battre pour vous frayer un chemin, qu'on vous refoule et que trois secondes plus tard, vous réapparaissez. Moi, je vous accompagne au restaurant et je sais que votre journée a été bonne si vous vous arrêtez pour acheter un roman d'amour au kiosque. Je sais ce que vous commandez et je sais que tous les mercredis, vous allez au Ravioli Palace. Et je sais que... que vous achetez un malabar avant de reprendre le travail. Je sais que vous détestez votre place, que vous avez peu d'amis et que... Je sais que parfois, vous vous sentez un peu gauche et que vous ne vous trouvez pas aussi merveilleuse que les autres. Et vous vous sentant aussi seul ou aussi démuni au milieu des autres. Je... Je vous aime. Je vous aime. Vous êtes ce qu'on a fait de mieux depuis la découverte de la cannelle. Je serai KO et plusieurs fois si j'avais droit à ce premier baiser. Et après, je ne serai... Je ne serai pas distant. Je reviendrai vous voir demain matin et je vous téléphonerai si vous voulez bien. Mais je ne bois toujours pas de café. Vous êtes vrais. Je ne rêve pas. Je me trompe de porte. Vous pouvez m'appeler. Elle n'a pas donné son numéro.